Salut Sigur... Ah! J'ai tussé! Tu tousses! Tu tousses! Sors de chez moi! Salut Sigurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me sentais coincé dans une routine monotone de se réveiller à 2h de l'après-midi et devenir un légume racine dans son salon qui est planté et qui fait rien. J'ai donc décidé de pimenter ma vie, d'y rajouter un peu d'exotisme. Ça nous arrive de temps en temps de commander du Uber Eats quand on n'a plus de réserve chez nous et qu'on a envie d'un bon repas parce qu'on ne sait pas cuisiner. Mais sur Uber Eats, ça peut prendre des heures et des heures de choisir ce qu'on veut manger. C'est un problème récurrent. Parce que ma dame derrière est très difficile. Toi aussi! C'est vrai. Aujourd'hui, on met de côté les caprices et les préférences alimentaires et on choisit de la nourriture instinctivement. Je ferme mes yeux, je scroll et je clique aléatoirement et on va déguster ce qui va arriver à notre porte. Ce mystère et ce suspense me rend la pence plutôt suspendue. J'enfile mon masque de velours et je suis prêt désormais à naviguer mystérieusement Uber Eats. Ma caméraman va devoir me guider évidemment parce que ce n'est pas évident. Des fois, il faut sélectionner des options. Pour passer la commande aussi, ça va être compliqué. Je vais monter, descendre, monter, descendre. Et boum! J'ai choisi ce restaurant. Est-ce que ça a bien marché? J'espère que c'est un truc que j'aime. Donc, je vais descendre un peu. Je ne le sens pas trop. On est un peu trop haut. Je vais descendre jusqu'à temps que j'aille une émotion. Quelque chose qui va me parler. Oh! Oh! Celui-là me parle. Il y a quelque chose qui émane. Je clique. Voilà. Laissez les talons verts. Oh! Oh, celui-là. Celui-là, je le feel. Celui-là émane quelque chose de spécial. Je clique dessus. Est-ce que ça a marché? Oui. Je descends, je clique partout à gauche. C'est bon? Non. C'est bon. Là, tu peux l'ajouter au panier. Pour l'instant, j'ai ajouté un élément à mon panier, mais j'en veux quelques autres. Donc, je vais continuer de descendre. Et je vais choisir ça. Parce que je sens quelque chose. Est-ce qu'il y a des choix? Oui, il y a des choix. Ça! Fuck! Je descends un peu. Je clique par à gauche. C'est bon. Yes! Ça va être bon. Pour ce restaurant-là, je vais commander juste ça. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je vais essayer un autre restaurant aussi. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit du poulet au beurre. Quelque chose d'indien. Ou des bons burgers. Peut-être du McDo. Ça serait bon du McDo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est sûr que j'ai pris genre des serviettes. Avec une bouteille d'eau. Pour la deuxième commande, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus rafraîchissant, d'un peu plus santé. Donc, je vais monter un peu. Je vais descendre un peu. Je vais monter. Je vais descendre. Et je sélectionne ce restaurant. Hop! Ce restaurant offre des repas santé, des salades rafraîchissantes, des poke bowls. Donc, je vais prendre... Pas lui. Pas lui. Lui! Est-ce qu'il y a des choix à cocher? Oui, il y a des choix. OK. Avec le chône, quelque chose à gauche. C'est bon, descendre. Parfait. Ça a marché? Oui, ça a marché. Yes! Hey, c'est vraiment pas facile. Je vais prendre un autre. Puis cette fois-ci, ça va être dans les plus populaires. Parce que je vais prendre un du haut. Et ça va être celui-là. Hop. Non. Hop. J'ai l'impression d'avoir 70 ans et de ne pas savoir utiliser un téléphone. J'appuie, genre... C'est bon? Ça a marché? Non. Ici? Le problème, c'est que tu appuies pendant 5 secondes. OK, comme ça? OK, oui, c'est bon. C'est bon? OK, tu peux le mettre dans ton... Yes! T'es sûr que j'allais avoir du McDo? C'était inévitable. Il y a le reçu avec la commande dessus. Je l'ai enlevé. Je ne vais pas me spoiler. Unboxing mystère de ma première commande Uber Eats. McDo. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas au McDo, donc ça tombe bien. Je pense que ça va être une belle surprise. What the fuck? OK, j'ai commandé beaucoup de trucs. Un grand Angus avec des frites. C'est tellement bizarre. Oh, wow! Un grand Angus. Je vais enlever les oignons, mais ce n'est pas grave. Regarde, ça a l'air bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici. C'est quoi ça? C'est vraiment léger. What? Des biscuits. Des biscuits à moitié écrasés en forme de cœur. C'est quoi ça? Il y a des bouts oranges dedans. Ça tombe bien. Je suis vraiment un fan de biscuits. Je n'aurais jamais commandé ça normalement. Les biscuits du McDo. J'ai une boisson. Ça va être une boisson mystère. Je pense que c'est du thé glacé. Oui. C'est rafraîchissant. Je n'ai jamais goûté au burger Angus bacon et cheddar. Donc, let's go. C'est vraiment un fan, je crois. Je le savais, je l'ai choisi exactement parce que j'avais le goût de ça en ce moment. Tout était calculé. Je vais essayer les biscuits. Je n'ai jamais goûté. C'est bon, c'est bon. Je vais tous les manger dans la prochaine minute. Des beaux morceaux de chocolat. En plus, c'est tendre, c'est moelleux. En forme de cœur, en plus, ça réchauffe. Notre deuxième commande devrait arriver très, très, très bientôt. J'ai un petit frétillement interne parce que je me demande vraiment ce que ça va être. La première, ça n'a pas été une énorme surprise parce que c'était McDo. Mais la deuxième, j'ai confiance. Je pense que ça va être quelque chose de très exotique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est fucking lourd. C'est dans un sac foudora. Ça, c'est une plus grosse commande que le McDo, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus lourd. Voyons voir. C'est un shawarma avec un 7-up et un 7-up diète. What? Je n'aurais jamais commandé ça de ma vie. On a un shawarma ici. Est-ce qu'il y a des oignons dedans? Ouh, il est magnifique. On en a un deuxième. J'ai commandé genre deux trios. Puis on a ça. Ça a l'air d'être des patates à l'ail. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, 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 très bon. Ce n'est pas très santé. Par contre, quand je disais que je voulais un truc santé, ça va être pour la prochaine fois parce que... Ça, c'est quoi? Il y a une sauce brune. Une poutine? Ben oui! J'ai une poutine avec les patates à l'ail. On a une bonne poutine, patates à l'ail, deux sandwiches shawarma. Le problème, c'est qu'il y a probablement des oignons. C'est ça, tu vois, les petits caprices alimentaires. Ce n'est pas évident avec ce challenge. Oh my God! La poutine est belle. J'ai hâte de voir ça. C'est un peu mou. Les patates ont absorbé la sauce. Ça manque de croustillants, mais la sauce et le fromage sont délicieux. Cette mayonnaise à l'ail ici, c'est le pur cancer, mais c'est le pur bonheur pour les papilles. Le goût d'ail est présent. Je vais avoir une bonne haleine après ça. Sentez ça. Je peux vous dire que sur les deux commandes que j'ai faites, j'ai été excessivement chanceux. C'est deux restaurants que j'adore, deux repas délicieux. On va faire une dernière commande pour bien clôturer cette vidéo. Et cette fois-ci, ça va être dans la catégorie dessert. Et ça va être ma caméramane qui va choisir les yeux bandés. Je t'ai mis dans la catégorie dessert. T'as enfilé ton masque. Tu vas voir que c'est pas facile. Ok, tu peux cliquer. Cliquer où? Ah, qui veut choisir sur mon plat? Non, t'as pas encore un restaurant. Clique sur un restaurant. Ok, c'est bon. Tu peux descendre, il y a le menu, il y a les plats qui s'affichent. Qu'est-ce que j'aimerais prendre? J'ai vraiment le goût, genre d'un gâteau au fromage, de faire ça. Top, top, top. Ok, j'ai utilisé quelque chose? Ouais. Attends, fais voir. Là, tu dois choisir les plus... Ah, ok. T'es sûre? Qu'est-ce que j'ai fait? Ré. C'est bon. Continue de... d'ajouter des choses. Ouais, ok. C'est bon. C'est bon? Ouais. Tu peux l'ajouter au panier. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Appui. Part. Plus bas. Plus bas. Ouais, c'est bon. Oh! Est-ce que tu veux une autre chose? Ou juste ça? Toi, t'en veux un, tu sais? Je pense qu'on peut se partager ça, honnêtement. Je ne sais pas. T'en veux pas d'autres? Ben oui, j'en veux d'autres. Ben tiens, prends le téléphone. Ouais, j'ai l'impression que tu vois, mais tu ne vois pas. Tu peux continuer de scroll. What the fuck is this? C'est quoi ça? C'est indisponible, malheureusement, mais ça aurait été insane. Ouais, tu peux, tu l'as. Tu peux faire ajouter au panier. Tu veux passer la commande? Oui. Les trois commandes au total ont coûté 141 dollars. Ta commande à toi seule a coûté 87 dollars. Mais c'est vraiment cool ce que tu as commandé. Ah oui? Là, on va manger ça en attendant. On va manger nos patates, notre shawarma, on va se préparer l'estomac pour le dessert. Parfait. OK. T'es pas prête? Regarde ce que tu as commandé. Un gâteau multicolore à pics. Un hérisson. Est-ce que tu t'attendais à commander une espèce de hérisson? Il était censé être complètement rouge. Finalement, on en a un multicolore. C'est ça qui a coûté 55 dollars. Ouais. Puis ici, tu as aussi des churritos. Des mini churros. C'est un prix Nutella et chocolat. Je vais essayer de le couper sans le massacrer parce que c'est quand même une oeuvre d'art. Oh, c'est dur. C'est genre extrêmement dur. Je suis pas capable. Gâteau glacé au chocolat Ferrero. C'est ça. C'est un gâteau glacé. C'est froid, froid, froid. Pas Ferrero, ça. C'est quoi? C'est un gâteau de la framboise. C'est un gâteau glacé. C'est aux fruits. C'est la crème glacée. Elle a framboise. J'aurais préféré au Ferrero Rocher quand même. Il y a un goût de menthe aussi. C'est spécial. En tout cas, on a des churritos et un gâteau pour le reste de la semaine. Est-ce que tu as déjà vu une aussi grande quantité de churritos? Regarde ça! La bouche toute bleue! Inquiétez-vous pas, on va pas gaspiller ça. Ça va être nos réserves pour le reste de la semaine. À chaque fois qu'on commande la bouffe, on finit par tout manger, que ce soit réchauffé au micro-ondes, au four, mélangé dans des recettes. On finit toujours par tout manger. Si jamais vous n'avez pas d'allergies alimentaires et pas trop de caprices alimentaires, je vous conseille d'essayer cette expérience. C'est sûr que c'est pas la meilleure utilisation de votre argent. Vous pouvez essayer peut-être une fois, juste pour le fun, essayer. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment agréable. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme la meringue sur le dessus de mon gâteau de 55$. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. Bon, c'était Gurky, bon confinement, gardez le moral. Je suis là pour vous faire des câlins. Viens, viens, on fait un câlin. Viens! Viens!